La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Ce jeudi 10 décembre 2020, Réoumi Cotidien publie son 3000ème numéro et l'indique à sa une. Le directeur de publication souligne que Réoumi Cotidien fait ses 3000ème numéro. Aujourd'hui, un long travail débuté en 2009 et l'aventure continue sous l'impulsion de son promoteur, le président Banik Diop, par ailleurs patron du mouvement des entreprises du Sénégal. Il est assisté dans son sacerdoce par une direction et une équipe rédactionnelle passionnée et déterminée, dont le professionnalisme a permis au journal de se tailler une place de choix dans le paysage médiatique. Réoumi Cotidien, votre quotidien, c'est la concrétisation d'un rêve, celui de donner à l'information toute sa noblesse par l'équilibre de son traitement, ajoute le directeur de publication. Un éditorial à lire à la page 3 de ce quotidien et à la page 4 du même journal, Hassan Sambouvao de la défait pour décortiquer le message codé de Khalifa Lepugnan suite à sa rencontre avec Sonko. La validation du troisième mandat est le principal sujet de Sud Quotidien qui titre « Le maquis au piège de la loi référendaire ». Ce journal livre les éclairages de Pape Bamoursi, maître de conférences à l'UQAD à sa page 3. Sud Quotidien informe aussi que le gouvernement fera face à la presse. L'acte d'eau est prévu ce jour et Djoussa et Moussa-Baldé seront au front, si on en croit le journal du groupe Sud Communication. Ce qui terrorise Makisalo relativement à la campagne de commercialisation de l'Arachide. C'est 24 heures qui nous en parlent, indiquant qu'il a insisté sur l'impératif de préserver l'outil industriel national, en particulier Sonakos. Et ça et les autres huiliers qui contribuent fortement à la croissance et à la création d'emplois permanents et saisonniers sur le territoire national. Et Abdoulaye Daouda Diallo est appelé à veiller à l'application effective de la surtaxe à l'exportation de l'Arachide dans le but de maintenir les objectifs de collecte et de trituration de Sonakos, et ça et des autres huiliers, note aussi 24 heures. Et dans l'évidence, Nehler, qui salue la posture de Détiéphale contre le régime, magnifie le courage et le patriotisme de l'ex-numéro 2 du réhomie. En parlant de numéros, Dakar Times rapporte les chiffres de l'ARMP contenus dans son rapport 2018-2019. Selon ce journal, au total, 1 407 plans de passation de marché ont été reçus pour les deux années et publiés sur le portail officiel des marchés publics, pour un total prévisionnel de 52 984 marchés et un budget estimatif de 5 891,261 milliards de francs CFA. Et Libération, se penchant sur ses audits entre 2018 et 2019, constate et informe à Saune que l'ARMP a débusqué des cafards. Libération s'intéresse et évoque les cas de la Poste, de la SNR, de la Géroute et de l'APIX, du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Eau, des mairies de Bignonnac et de Goué-Bombélor et des mairies de Dakar et Kaoulac. Non, sans citer l'agence de la case, des tout-petits et la délégation à la protection sociale où des pratiques inédites ont été notées. Parlons justement de la Poste avec son directeur général, Abdoulaye Bibi-Baldé, invité de la rubrique Les Jeudis de l'économie de Réhomie quotidien. Il évoque les impacts de la COVID-19 et prévient sur des pertes de 4 à 6 milliards de francs CFA à la Poste. Abdoulaye Bibi-Baldé signale aussi dans Réhomie quotidien qu'il n'y a pas d'État financier à la Poste sur les six dernières années. Il est à lire à la page 5 de ce journal. À la page 4 de l'ASL, on nous apprend que les centrales syndicales menacent de déclencher une crève générale pour violation du Code du travail par le patronat et le mépris de l'État. Restons dans l'ASL, qui évoque la propagation de la COVID-19 et informe à Sayune que la deuxième vague fourroie l'Assemblée. L'ASL indique que Marie-Louise Diouf est morte de la COVID-19 hier et Mamadou Lamine Diallo a aussi chopé le virus. Des tests massifs sont envisagés et les plénières se tiennent à huis clos. Avec une vingtaine de députés, nous apprend ce journal. La COVID décime les rangs. Des députés ont déduit notre lit quotidien qui nous conduit aussi à l'Assemblée nationale. Une députée décédée de COVID-19, Mamadou Lamine Diallo, testé positif une vingtaine de parlementaires alités et formes sources A qui titrent par conséquent peur sur l'Assemblée. Pendant ce temps, Vox Populi rapporte les craintes de l'industrie hôtelière et touristique relativement à cette deuxième vague de coronavirus redoutable et redoutée. On risque de vivre un désastre social et économique avec la crise du COVID, indique Moustapha Khan, secrétaire général exécutif du syndicat des professionnels de l'hôtellerie qui tire la sonnette d'alarme aux pages 6 et 7 de Vox Populi. Et dans le témoin, l'on indique que le Cleaning Day retombe dans les déchets et ce journal en déduit que Dakar n'est pas prêt d'être aussi propre que Kigali. La noble idée du président de la République de rendre le Sénégal enfin propre n'a pas résisté à l'épreuve du coronavirus, souligne d'un témoin où Omar Ba, directeur du cadre de vie, indique par contre que le Cleaning Day n'est pas tombé à l'eau. Nous avons juste changé de méthode, fait-il remarquer. Le témoin informe aussi que le vaccin anti-COVID installe la polémique chez les médecins. Et chez les footballeurs, l'heure est à la lutte contre le racisme, stade de signal l'artiste Neymar autour d'un triplé et d'un pénalty pour élever contre le racisme. Pendant ce temps, au Sénégal, Pape Cher Gallo s'est fait lapider sur les réseaux sociaux pour avoir dit que les Noirs ressemblent à des singes, rapporte Lasse. Sounoulombe, comparant le nouveau à l'ancien roi des arènes, ont déduit et titres que Maudelot domine Humeu par les chiffres. Pour les victoires, notez 20 pour le premier nommé et 10 pour le second et pour les défaites. Maudelot en a eu 3 Humeu 8. Le roc des parcelles assainées a aussi enregistré un nul Humeu saine en a eu 2, note Sounoulombe, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.